Musique Yo les gars, je suis chez 50Factory, là on va tourner une petite FAQ pour répondre à vos questions que vous avez posées sur leur page et sur la mienne J'espère que ça vous fera plaisir Musique Ok, première question Julien, puis-je avoir un autographe ? Bah ouais mais carrément, je vais te faire ça tout de suite, tu vois Aïe Tiens Julien, c'est fait, on t'envoie ça Prochaine question Elle m'a t'adore Pourquoi avoir pris AM6 pour le stunt, comment projettes-tu ton avenir en tant que stunter ? Bah alors le AM6 je sais pas trop parce que du coup en fait j'ai toujours brûlé avec un moteur AM6 J'aime bien, je trouve ça agréable quoi Et puis la TZR a déjà monté en AM6 donc j'allais pas monter un moteur derby Et puis ça me satisfait donc je vais rester sur du Minerali Puis me projeter dans le stunt, je pense faire rouler beaucoup plus Puis passer sur le gros cube parce que c'est un gros kiff quoi Et puis je compte monter, monter, monter et puis peut-être un jour je sais pas, rouler avec les grands Et puis ça c'est un gros kiff Troisième question Alors Dimitri, des conseils pour débuter le stunt ? Je dirais surtout protège-toi, roule pas trop vite quand tu commences Et apprends surtout à gérer ton frein parce que si tu fais des wheelings et si c'est pour se retourner la tronche quoi Ça vaut pas le coup parce que tu vas te blesser et puis on est pas là pour ça, on est là pour se faire plaisir quoi Et du coup voilà, le seul conseil que je peux te donner, roule avec tes potes parce que c'est là que tu te motives le plus C'est là que tu prends le plus de plaisir Puis surtout fais-le pour toi parce que c'est pas sur internet en regardant les vidéos des autres que ça va se faire Roule pour ton plaisir et puis tu verras que ça ira tout seul Maxime, à quel âge as-tu commencé le stunt ? Bah tu vois j'ai commencé il y a un an donc j'ai commencé à 16 ans Tony, est-ce que tes parents le vivent bien avec le danger ? Bah ça va quoi, ils me motivent un peu, ils m'aident à réfléchir sur mes tricks Mais ils le savent que c'est dangereux et puis ils disent eux-mêmes Bah on est des parents cool parce que du coup on te laisse faire des trucs dangereux que d'autres parents te laisseraient pas faire Aurélien, quelle est ta plus grosse chute ? Ah ouais, ça faut pas le refaire par contre les gars, j'étais en wheeling sur la route En fond 3, debout sur la moto et je me suis retourné Du coup ouais ça fait un peu peur quoi Puis bah moi j'avais rien eu, ma moto elle avait rien eu parce que du coup elle est protégée mais à part faire Simon, comment 50 Factory est venu faire toi ? Bah tout simplement je faisais partie du team de la Dream Piste, du team peur de rien Et puis je cherchais à me faire sponsoriser et 50 Factory cherchait quelqu'un pour développer leur marque et se faire connaître Et du coup bah moi j'étais là puis je me suis dit ouais ça peut être cool puis ça va continuer comme ça quoi Romain, combien de fois t'entraînes-tu par semaine ? Bah moi ça se compte pas par semaine, ça se compte par mois, je roule genre une à deux fois par mois Mais bah je sais pas, au moins tu vois je prends mon kiff à chaque fois que je roule Et puis c'est plus important parce que j'ai peur tu vois de rouler tout le temps Et puis au bout d'un moment de temps que ça me lasse Mais alors que là tu vois à chaque fois que je roule je prends un gros kiff énorme Et puis je suis pressé d'être à la prochaine session quoi La question se pose pas, je monte passer sur le gros cube mais je garderai la 50 à côté Histoire de pouvoir sortir quelques photos puis me remémorer à quel point c'était un gros kiff de commencer le stand Parce que c'est ça que j'aime le plus c'est les débuts quoi Puis galérer en 50 bah en fait je m'en fous parce que c'est ça qui est le plus important C'est là tu te dis putain je vais réussir à passer cette figure là ça va être trop bien Et puis j'ai déjà essayé un gros cube et franchement ça défonce quoi Péric, pourquoi aimes-tu le stunt ? Alors c'est une longue histoire Je regardais les vidéos de Jorion Plonomareff à l'époque ça date d'il y a 9 ans quoi Et du coup bah en fait je sais pas mais je kiffais de ouf Moi j'avais déjà fait quelques tricks en vélo et tout ça Je m'amusais à faire un peu le branleur quoi Et puis en fait je sais pas c'est parti comme ça un jour j'ai regardé une vidéo de Jorion Puis je me suis dit putain mais je fais exactement la même chose mais sur mon vélo quoi Et du coup je me suis dit ah vas-y un jour faut que je fasse ça sur une moto Et du coup je me suis entraîné à faire exactement les mêmes tricks en vélo que les gars ils faisaient en moto Et du coup maintenant je suis sur ma moto Noa comment faire pour ne pas avoir peur de tomber en wheeling ? Bah déjà si tu mets des bons équipements bah t'auras pas peur de tomber Enfin t'auras moins le stress quoi Puis au moins si tu chutes bah tu te fais moins mal Je te conseille de bien serrer les jambes sur ta moto pour bien la retenir Puis surtout quand t'essayes de faire des wheelings Faut y aller progressivement va pas trop haut dès le début Fais plutôt genre des petits wheelings Tu prends direct ton frein puis tu montres de plus en plus haut Puis au moins t'auras le réflexe du frein Puis après y'aura aucun soucis pour le gauche droite Après ça y va au feeling à la force de faire des wheelings bah t'y arrive à tout ça Bon bah c'est le dernier Kevin, comptes-tu évoluer en compète ou rester dans un pur kiff Et faire 2-3 compètes de temps en temps ? Bah tu vois je préfère clairement garder un pur kiff Et faire 2-3 compètes de temps en temps Parce que c'est là que je m'amuse le plus Je veux pas rentrer dans un truc genre trop compétitif Ou je veux pas être mis genre dans les meilleurs et tout ça Je m'en fous complet quoi Je veux juste rouler pour mon kiff Si les gens ils aiment bien bah je suis content quoi J'aime bien partager ce que j'aime Puis si ils aiment pas tant pis c'est comme ça Chacun fait ce qu'il veut quoi Bon les gars j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions Et que bah ça vous a satisfait En attendant on peut se retrouver à la Dream Piste Pour le SBI Contest Et ça va être un gros kiff Vous avez toutes les informations sur la page de 50Factory Et puis on se revoit là-bas Allez ciao So I made my move When I spent the summer on you When I spent the summer on you On me